alors salut à tous c'est Koda et aujourd'hui on va déguster des boissons de chez nos voilà j'en ai eu pour 16 euros de boissons et j'en ai une petite vingtaine donc on va déguster ça ensemble ça va être trop cool n'est ce pas alors je tiens à préciser aussi que c'est vraiment ma vidéo alors soit bien indulgent et puis on va commencer la dégustation salut à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on va faire une petite dégustation de produits de chez nos alors j'avais déjà fait une vidéo du type il ya trop d'années maintenant donc le titre sera en référence à cette première vidéo que j'avais fait alors j'ai avec moi une petite vingtaine de boissons là sur le côté de leur chan qui n'attendent que d'être goûté donc on va se marrer pour info il est 9 heures du mat j'ai pas encore déjeuné j'ai juste mon café donc je pense que je suis paré là je suis je suis bien je sens qu'on va s'amuser n'est ce pas alors il y aura un petit peu de tout du sans alcool et des bières donc ce qu'on va faire ce qu'on va alterner on va faire une boisson sans alcool une bière on va faire ça comme ça peut-être que je découperai en deux vidéos on verra le temps que ça dure et puis ma foi allons-y amusons nous alors par quoi on va commencer à qui dit petit déjeuner dit forcément chocolat donc on va commencer par par ça quoi de marque botanique botanique lab voilà c'est alors plantes milk 2 chocolat hier bas maté botanique clé un chance les coconut milk drink herbe maté ouais donc du chocolat du maté de la caféine 15 mg de caféine sans allergène visiblement sans sucre il y a aussi la noix de coco alors donc de hier bas maté qui vient de la forêt amazonienne mais putain on rase des forêts amazonienne pour faire ça merci pour les ingrédients rien de très alléchant il y a du sel à bien il n'y a pas de sucre mais il y a du sel donc on fait attention aux diabétiques alors ceux qui ont de l'attention on s'en fout ah et puis il faut secouer avant l'utilisation il y a marqué on va secouer ok c'est parti et bah ça sent le cacolac ça a la couleur du cacolac aussi à peu près ah par contre niveau goût c'est pas la même on a l'impression que quelqu'un a dilué un carré de chocolat dans de l'eau du robinet et par contre après on sent bien le on sent bien le goût du lait de coco la crème de coco par contre ça manque clairement de sucre ils auraient pu rajouter autre chose je sais pas moi de la stevia mais c'est pas très très bon ah bon vous avez vu que j'ai pas déjeuner avant mon petit déjeuner on va tout finir on finira au moins un truc dans cette vidéo puis de toute façon j'aime pas gaspiller tout ce que je vais ouvrir je le boirai plus tard on me jette rien non c'est dommage hein c'est dommage il manque une petite petite touche sucrée quoi là c'est c'est insipide habituellement j'aime bien l'amertume du chocolat noir mais là comme ça en boisson vu qu'on a l'impression que c'est coupé à l'eau ce qui est d'ailleurs le cas parce qu'il y a de l'eau dans les ingrédients bah c'est pas si c'est pas top on va quand même prendre un petit peu de café pour faire passer ça on va prendre une autre boisson pour faire baisser ça on va prendre une petite guerre je me suis équipé à commencer par quoi les plus pauvres par là hop ça oh non c'est ça que je voulais pas choper alors voilà ce qu'on a on a une nils solskjaer qui est une bière visiblement comment dire avec du malt d'orge d'inde alors je sais pas si c'est vraiment si c'est vraiment vrai pour info je sais pas si je vais l'aimer franchement je crois que je crois que c'est celle que je voulais pas choper pour la bonne raison que c'est une bière suédoise et autrefois je le trouvais quand enfin quand j'étais pas trop connaisseur en bière je trouvais que les bières américaines c'était les plus dégueulasses mais ça c'est parce que j'ai jamais j'avais jamais bu de bières suédoises les bières suédoises je les trouve dégueulasses elles sont amères comme pas possible donc j'espère que j'espère que celle ci va se laisser boire il n'y a rien de fabuleux dans celle-là haut, maltodores, joues blonds, levures, la base pour la bière allez juste un peu j'ai pas envie de me bourrer couleur couleur pisse couleur bière couleur red bull presque oh putain je sens d'ici que je vais pas l'aimer elle sent comme les autres bières suédoises allez putain mais c'est fou les bières suédoises elles ont toutes le même goût oh putain oh là là après le surstroming les bières je crois que c'est ce qu'il y a de plus de bruit là-bas elles sont déconnées putain elles sont amères mais c'est un truc de dingue et me dites pas oui mais paul tu bois une pâle halte c'est normal non 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 j'en ai bu d'autres et les suédoises elles sont dégueulasses bref ceci étant fait on va prendre une petite touche secret alors qu'avons-nous ici on va prendre ça alors nous avons cette petite bouteille alors pour info aucune des bouteilles ici que j'ai acheté de dépasse un euro c'est pour ça que je suis permis d'en acheter autant alors donc nous avons une boisson à l'aloe vera arôme pomme verte avec les petits morceaux dedans que j'aime bien moi j'aime bien les boissons à l'aloe vera surtout les morceaux il y en a qui n'aiment pas ça et qui trouve ça un peu dégueulasse pour l'impression de bouffer une huître en même temps moi j'aime bien je trouve ça je trouve ça sympa ça donne un petit goût un petit plus non c'est sympa j'ai même pas envie de faire la liste des ingrédients chimiques ça va me dégoûter arôme de pomme antioxydants donc évidemment on a de la vitamine c1 de la scie ascorbique pour ceux qui connaissent pas voilà voilà alors ça vient d'où ce truc s'est fabriqué où alors c'est un produit de taïwan distribué par la lituanie bon allez on va pas se faire prier on va ouvrir ça de suite je vais goûter à même la bouteille histoire de ne pas gâcher le à toute façon il est temps je les boive les bouteilles je vois que celle ci elle expire le mois prochain ouais ça sent la pomme verte façon chewing-gum alors ça c'est un truc que je regarde beaucoup dans les boissons à la pomme verte je ne sais pas pourquoi mais quand c'est mal fait c'est un goût de punaise hélas un goût de punaise je suis voyez les petits schémas si vous voyez les petits morceaux là qui se baladent bon on va essayer de reprendre ça quand même c'est par contre c'est pas trop sucré c'est pas mal mais ils auraient dû foutre de l'arôme pomme tout court un peu pomme verte elle est parti pour une autre bière ystrix blonde live une fusée à non on a encore tombé sur de toute façon il ya pas mal de bière nordique dans les noces j'ai remarqué c'est bizarre alors devrait visiblement avoir une petite touche d'agrumes notamment citronnés ingrédients aux malte d'or malte de blé ou blond citron pressé et de levure aussi évidemment pour faire fermenter le doux par contre ce qui est rigolo c'est que dans les ingrédients qui a noté directement à même la bouteille et pas sur leur étiquette à la con là ils mettent local water donc là tu sais c'est carrément c'est l'eau du robinet de là bas quoi ou de la fontaine du coin c'est marrant alors ça vient douce ahah c'est une bière américaine us j'aurais pas cru j'aurais pas cru alors donc une ibu 4,100 degrés ouah c'est assez douce assez fruité selon les dires selon les dires de ce qu'il y a derrière la bouteille est-ce que ça aussi c'est une nouvelle mode c'est que maintenant ils foutent des trucs comme ça derrière les bouteilles un peu comme si tu as jeté ta bouteille de pinard avec une petite touche boisée version bière pourquoi pas je veux dire d'un point de vue historique la bière c'est beaucoup plus est beaucoup plus noble que le vin c'est à partir de la renaissance que les choses se sont inversées et que la bière est devenue une boisson encore plus populaire que ce qu'elle était bref je dis de la merde je suis pas là pour parler d'histoire c'est qu'elle sent pas mauvais cette petite bière là ah ouais waouh et mais c'est qu'elle est pas mauvaise en plus on sent bien le le citron au début en bouche comme si on venait de foot directement du citron tout frais tout frais pressé après ça s'estompe en arrière bouche et là on sent le houblon après c'est intéressant niveau saveurs très très intéressant j'aime bien j'aime bien on va passer à la suite on va passer à la suite alors ici nous avons on a ça donc coco fusion 100 ans je suis désolé alors naturel sparkling coconut water oui c'est de l'eau de coco tout simplement avec lime donc doit y avoir du citron on va regarder ça autre coco jus de citron vert acide citrique colorant naturel et pourquoi ajouter du colorant sans déconner c'est une boisson à moi que c'est une couleur de merde je vois pas l'intérêt de foot du colorant dans une boisson surtout dans une boisson en canette c'est à dire je peux comprendre qu'il faut du colorant quand c'est en bouteille pour donner un bel aspect quand tu vas l'acheter notamment dans les bouteilles transparente ou non transparente d'ailleurs pour faire ressortir plus le liquide à l'intérieur quand le plastique est un peu teinté ou coloré mais sinon je vois pas trop l'intérêt arôme naturel du citron vert donc en fait c'est toujours pareil ils foutent du citron non mais si c'est pour ajouter des additifs derrière c'est moyen quoi les moyens les moyens c'est moyen alors coconut aïlande goût de d'eau de coco 100% naturel oui ça contient des électrolytes oui c'est pas faux d'ailleurs c'est pas faux l'eau de coco c'est le seul truc au monde qui est plus hydratant que l'eau c'est il faut le savoir c'est fou c'est fou bon par contre on n'en trouve pas en si grande quantité que de l'eau potable que de l'eau tout court donc il faut en péter des noix de coco avant d'avoir la dose bref sans gluten donc ça on s'en fout ça aussi c'est une mode à la con ce qu'il faut savoir c'est que le gluten à moins d'être allergique et ben ça n'a aucun effet sur l'organisme donc on a beau dire mais les gens qui font yé 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 je mange que sans gluten parce que c'est mieux tout ça tout ça non 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 le seul intérêt de manger sans gluten c'est pour les gens qui sont allergiques voilà bref donc nos préservatives donc il n'y a pas de préservatifs à l'intérieur la blague à la con allez c'est parti je vais pas m'amuser de secouer je pense pas d'ailleurs qui faille ah non j'ai bien fait de toute façon je suis con il ya de l'acide citrique ça veut dire que c'est gazeux oh ça sent bon ouais ça sent bon et ben voilà une boisson qu'elle est pas mauvaise dis donc incroyable alors là pour le coup bon c'est légèrement coloré mais je pense que c'est peut-être dû à la merde que j'avais dans le verre au fond alors là pour le coup c'est très bien équilibré au niveau saveur on a un juste équilibre entre la noix de coco entre le goût de la noix de coco et et le citron là ça fait quelque chose plutôt d'intéressant au contraire de ce qu'on avait dans le chocolat de val qu'on a bu tout à l'heure là on a directement les deux saveurs qui t'explosent en bouche c'est intéressant en plus ça perd d'être trop trop sucré je sais pas trop la concentration de sucre qui a là dedans à quand même 5,6 g de sucre c'est c'est pas rien pour 250 millilitres de boissons mais non c'est si je valide c'est pas dégueu c'est pas dégueu faut pas en boire toute la journée par contre parce que là vas-y les kilos vas-y le diamètre alors ensuite une bibine celle ci au pif ah bien je crois bien que j'ai pris la plus douce une des plus douces et 3 5 degrés à la mangue visiblement la mangue c'est fou il y a vraiment des bières suédoises en linode temps je devrais le voir il suffit qu'à voir comment c'est écrit alors ils sont même pas fait chier sur l'étiquette à foutre les ingrédients donc on en sait rien aucune idée de ce qu'il y a dedans bref c'est une bière à la langue c'est déjà ça t'es que merde elles semblent tous pareil on est bières suédoises c'est fou pas pourquoi je m'obstine dégueulasse pareil que pareil que celle ci là quasiment même goût encore pire c'est encore plus plus amère voilà au niveau de la couleur bah on est sur quelque chose bah couleur mangue si ça se trouve c'est juste l'appellation à cause de de la couleur mangolissus j'avais même pas fait gaffe au titre non ça pue comme les autres et non il ya zéro saveur c'est juste un concentré d'amertume de fou enfin je comprends pas sur le papier on va essayer de te vendre une une bière un petit peu fruité fruité bah t'as aucun goût sucré pas de saveur fruité en bouche juste de l'amertume aucun intérêt dégueulasse on va reprendre prrr 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 dégueulasse c'est du café ah ensuite ah bah j'ai bien choisi ma transition ouais alors donc là on se retrouve avec ça ça secoue il va à sport woman ah ah j'aime bien la bonne boisson sexiste spécialement faite pour les femmes si c'est pas beau ah putain fonctionnel melon drink hydratation plus hyaluronique acide ah ouais je comprends je comprends c'est à cause de l'acide hyaluronique qui à l'intérieur ce qu'il faut savoir c'est que l'acide hyaluronique il ya une grosse mode qui tourne dessus en ce moment notamment en application cutanée parce que c'est pas mal pour la régénération de la peau par contre en faire vraiment un produit de beauté à part entière je pense que c'est une grosse connerie 400 millilitres de bonheur le petit bonhomme oh ça va être oh la la tout ce que j'aime derrière oh la 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 rien qu'avoir ça ça me donne trop envie de taper sur des gens ah les mecs ils ont tout balancé dans une seule canette pour femme vegan aucun concentré pauvre en calories et sans sucre ajouté voilà 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 rien qu'avoir la boisson ils doivent te promettent de perdre 10 kilos j'en peux plus de ces trucs à la con alors euh est-ce que c'est écrit en français quelque chose oui c'est écrit en français c'est incroyable alors boisson au jus de melon miel et jus de fruits avec teneur en acide hyaluronique pasteurisé encore heureux ingrédients jus de fruits 58% melon purée de poire raisin citron eau de source on ne dira pas laquelle par contre c'est peut-être source du robinet numéro 5 un ronde naturel alors alors ça ça je trouve ça encore plus stupide que les autres choses ils te promettent sans concentré mais on a beau dire le concentré c'est de l'extrait donc c'est naturel entre guillemets et là on nous colle quoi de l'arôme naturel what allez où votre logique alors acide hyaluronique oh 0,04% que c'est beau en même temps c'est pas vraiment fait pour être bu l'acide hyaluronique enfin pas pour cet usage là en tout cas ah que c'est beau que c'est beau alors le produit peut contenir un léger dépôt oui j'avais remarqué alors maintenant qu'on l'a bien secoué un petit peu comme moi waouh oh 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 ça sent le melon en tout cas une chose est sûre c'est que je vais pas le prendre en buvant ça oh ça pue sa merde waouh pardonnez moi l'expression de jeune délinquant mais euh ah ça pue c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse bon bon ça ressemble à ça hein ça ressemble à du jus de melon un petit peu dilué à l'eau c'est c'est infect ça a le goût de melon coupé à l'eau euh périmé vous savez là quand euh vous laissez votre melon euh un petit peu trop à l'air que ça macère et que ça fait des trucs dégueulasses vous essayez de les goûter bah voilà ça a le goût de melon frelaté ah infect c'est infect je vais être bien content de prendre une bière d'air pour faire passer ça ah putain de ah c'est dégueulasse c'est dégueulasse infect alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? pique-née douille c'est de l'endouille bien celle que j'ai en face de moi on va attaquer ça alors on est sur une bière excusez-moi nous sommes sur une bière non filtrée eau, malt d'orge ou blond levure donc euh la base et on est on est encore sur une bière suédoise c'est fou c'est fou c'est fou dans les nozes en fait je crois que je crois que les suédois ils font des bières tellement dégueulasses que même eux ils n'en veulent pas du coup ça part à l'étranger et ça se retrouve dans les nozes je vois que ça comme explication je vois que ça comme explication je vais me rincer un peu la bouche de ce melon là voilà elle est mieux elle sent quand même moins fort ça va c'est si buvable elle a un petit goût de caramel en arrière bouche qui est pas dégueulasse je veux dire même de café mais ça ça doit être justement à cause du caramel qui a rajouté dedans ça donne un petit côté caféiné à la boisson voilà voilà non franchement celle-ci elle est presque agréable elle est plus amère qu'une IPA classique mais euh il reste buvable celle-ci alors qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo ? parce qu'on est là pour s'amuser quand même euh... on va prendre un truc un petit peu soft s'il vous plaît au pif celle-ci alors là on est encore sur une autre boisson à l'aloe vera euh... importé par maison de Corée saveur du matin calme voilà ça correspond bien à l'ambiance actuelle bon sauf que mon estomac lui il va pas être calme j'aime très longtemps je pense après avoir bu tout ça euh... sans colorant sans conservateur sans matière grasse sans gluten et donc euh... aux ingrédients d'origine naturelle et on a à l'intérieur du kiwi jaune et du yuzu alors le yuzu c'est un agrume asiatique que j'aime beaucoup donc on a pas de euh... euh... on a pas vraiment du yuzu à l'intérieur on a... on a un agrume bon et bien ma foi allons-y on va quand même remuer un petit peu pour avoir un peu de pulpe parce que la pulpe c'est bon ils aiment bien alors ouh ça sent bon ça sent bon ça sent bon bah c'est pas mauvais c'est pas mauvais du tout donc voilà à quoi ça ressemble on a toujours ces espèces de morceaux que beaucoup de gens trouvent dégueulasses alors par contre on sent que le kiwi on sent un peu l'aloe vera quand on croque dans la pulpe autrement on sent vraiment que le kiwi mais c'est pas mauvais c'est léger c'est pas trop sucré en bouche ce qu'on va faire c'est que je vais je vais arrêter la vidéo là voilà et puis on va reprendre derrière pour une deuxième partie du coup je vous dis salut à tous et à la prochaine